Je vous dis ça ! Libération Pascal Alassane, c'est libération de Cavalicier, c'est libération de Cavalicier, c'est libération de Cavalicier, c'est libération toute moule qui a pris de cible de manière plus. Dégage, dévague. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. D'accord. Oui, c'est simple, c'est simple. Je vous dis ça ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Jean-Pascal Alexandre, c'est un homme chanceux. Il est chanceux parce qu'il paraît devant un juge indépendant. On juge courageux. On juge honnête. On juge qu'il compte fonction de la fonction du juge. Après avoir analysé le dossier, les faits reprochés à Jean-Pascal Alexandre, le juge d'instruction, maître d'un registre, a compris que le dossier était vide et que c'était une véritable tempête dans un verre d'eau. Il a donc décidé de mettre en liberté Jean-Pascal Alexandre, mais l'instruction va continuer son cours. Le dossier n'est pas terminé. Pascal Alexandre va rester à la disposition de la justice. Il va comparaître à d'autres phases de la procédure. Mais le plus important, c'est qu'il a obtenu aujourd'hui sa liberté. Il a obtenu sa liberté parce qu'il a eu la chance de comparaître devant un juge indépendant, un juge courageux, qui comprend une fonction. Et je félicite les policiers et les policières de la République qui étaient mobilisés pour permettre à Jean-Pascal Alexandre de reprendre sa liberté. Je félicite tous les confrères qui étaient ensemble avec moi, devant Jean-Pascal Alexandre de la République, et je félicite tout le monde qui comprenne aujourd'hui. La bataille pour la démocratie, c'est une bataille fondamentale qu'il faut continuer. Oui, il faut que les policiers de la République continue la bataille pour rejoindre les meilleures conditions de travail. Oui, il faut que les policiers de la République continue la bataille pour rejoindre les bonnes conditions de travail, pour avoir un bon salaire, pour ouvrir les petites écoles. Il faut que la bataille continue. Il faut que le respect, il y a. Continue mobilisé parce que je dis, la bataille pour le changement ne doit pas s'arrêter en chemin. Cette bataille doit continuer. Voilà, c'est ça que je me disais. Mais qu'est-ce que tu as Pascal? Est-ce que tu joues policier? Comment ça aille? Mais il est policier! Il est policier, au contraire. Et nous autres avocats, nous allons adresser rapidement une requête aux autorités compétentes de la police nationale d'Haïti pour leur dire que Jean-Pascal Alexandre a été libéré au cabinet d'instruction. C'est un policier et en tant que tel, il est en fonction, il est habilité à recommencer à travailler comme policier. Il reste à la disposition de la justice et il est policier en fonction, puisque l'effet à lui recoucher, c'est l'effet qu'il n'y a pas compris souvent. Il faut que le balade, attaques, améarmées, destruction de biens publics. Mais à la vérité, ce sont des faits, des éléments vagues, parce que pagans, il y a un qui se dérouleur, il n'y a rien, c'est un dossier vide. Mais évidemment, il faut que l'on mette en prison, il faut que l'on mette en prison, il faut que l'on mette en prison. J'y arrive, c'est le jour de sa liberté, c'est le jour de sa libération. Il faut que l'on mette en prison et il faut que les policiers continuent la bataille. Par exemple, le porte-parole de la police, le SPH, qui ont revoqué injustement. Il faut que tous les policiers tenaient victimes de la repression, il faut que le어도 les occupiers continuent. Mais il faut que l'on mette à une behaviors en prison. Il faut que les bonnes salaires et learya puits beaucoup de travail. Il faut jouer une possibilité pour aller à l'école, pour protéger les familles, c'est normal. Et son combat est légitime et nous supportons cette bataille, nous supportons ce combat. Ça veut dire que ça, il faut continuer, il faut attendre, il faut attendre Pascal encore, mais en attendant, il est libre. Médaksen, vous voulez dire quelque chose? Médaksen Joseph, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, juge d'instruction, il a donné dossier, il a analysé dossier, il a constaté que les faits reprochés au policier Jean-Pascal Alexandre, ce sont des allégations, des déclarations qui sont faites, mais qui ne sont pas fondées ni en fait. Et étant donné que, juge là, comme mes grands-moussons dit, il connaît le principe en droit, que vous n'avez pas eu droit à retourner la gueule en prison sur des allégations, sur des déclarations infondées. Et bien, je l'ai estimé avec la loi, comme nous sommes, et sa conscience libre de magistrat, il dit bon, même s'il va continuer à faire l'instruction, mais pour le moment, ça ne vaut pas la peine de garder Jean-Pascal Alexandre en prison, et c'est la raison pour laquelle il m'a libéré conformément à la loi. Merci. Ok, et normalement, quand je suis en France, c'est qu'il m'a sorti. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas de pouce, il n'y a pas de pouce, il n'y a pas de pouce. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jean-Pascal Alexandre C'est un homme chanceux. C'est un homme chanceux parce qu'il paraît devant un juge indépendant, un juge courageux, un juge honnête, un juge qui compte fonction de la fonction du juge. Après avoir analysé le dossier, les faits reprochés à Jean-Pascal Alexandre, le juge d'instruction, maître de nos registres, a compris que le dossier était vide et que c'était une véritable tempête dans un verre d'eau. Il a donc décidé de mettre en liberté Jean-Pascal Alexandre. C'est un homme chanceux qui comprenne la fonction et je félicite les policiers et les policières de la République qui étaient mobilisés pour permettre à Jean-Pascal Alexandre de reprendre sa liberté. Je félicite tous les confrères qui dansent avec moi devant Jean-Pascal Alexandre et les deux autres. Je félicite tout le monde qui comprenne ce que je disais. Les batailles pour la démocratie sont les batailles fondamentales pour continuer. Oui, il faut que les policiers et les experts continuent les batailles pour rejoindre de meilleures conditions de travail. Oui, il faut que les policiers et les policiers continuent les batailles pour rejoindre les bonnes conditions de travail, pour avoir un bon salaire, pour ouvrir une petite école. Il faut que la bataille continue. Il faut que les respectes. a continué mobilisé parce que jodia la bataille pour le changement ne doit pas s'arrêter en chemin cette bataille doit continuer voilà c'est sam de gambo me dit mais il est policier il est policier au contraire nous autres avocats nous allons adresser rapidement une requête aux autorités compétentes de la police nationale d'haïti pour leur dire que jean pascal alexandre a été libéré au cabinet d'instruction c'est un policier et en tant que celle il est en fonction il est habilité à recommencer à travailler comme policier il reste à la disposition de la justice et il est policier en fonction de ce que les faits à lui recoucher c'est le fait qu'il va compter souvent les deux attaques amérés destruction devient public mais à la vérité ce sont des faits des éléments vagues parce que pas gagnent et qu'on boulot et aux paroles qu'on se verra pas lié à rien c'est un dossier vide mais évidemment on mette l'emprison fait le fait plusieurs mois dans la prison fait j'y arrive et c'est le jour de sa liberté c'est le jour de sa libération m'espérant toute famille comptant et fort policiers ont continué bataille par exemple le porte-parole de la police de l'expérience qui ont révoqué injustement faire l'intérêt au nec comment il s'appelle tout l'autre policier qui a victime de répression faut que yo suspende persécuté yo et faut que tout policier continue goumé pour yo capable joindre de meilleures conditions de travail faut joindre bon salaire faut joindre zambou yo travail faut joindre possibilité pour yo voyer petit yo l'école pour yo protéger famille yo c'est normal et son combat légitime et nous supportons cette combat cette bataille nous supportons ce combat ça veut dire que ça il a continué de l'autre monde y attendait il attendait pascal encore mais en attendant il est libre mais d'accès vous voulez dire quelque chose ça veut dire quoi ça veut dire que juge de succès l'aider le dossier le dossier le dossier le dossier le dossier le constaté que l'effet reproché à au policier jean pascal alexandre et ce sont des allégations des déclarations qui sont qui sont en fait mais qui par fondé ni en fait et étant donné que juge la comme mèbre nous dis qu'on connaît principe en droit que ou pa gen droit à retombe la gel la prison si des allégations si des déclarations enfondées bien jouge la estime avec la loi comme vous et sa conscience libre de magistrats il dit bon même s'il va continuer à faire l'instruction mais pour le moment ça ne vaut pas la peine de garder jean pascal alexandre et c'est la raison pour laquelle il m'a libéré conformément à la loi ok et normalement non 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501